J'aurais dû baquer la porte, j'aurais dû créer le giflé si tu montres ! Pour créer sa dernière pièce, Black Lights, Mathilde Meunier s'empare des textes de 9 autrices de la série H24 traitant des violences faites aux femmes. Oui, alors Black Lights, c'est une pièce à la fois porégraphie et mise en scène qui parle des violences quotidiennes, banales, faits réels, faites aux femmes. Et je me suis inspirée, non pas de la série, mais des textes qui ont été publiés chez Actes Sud, qui ont servi un peu de structure pour le spectacle de Black Lights. Je ne sais pas pourquoi je discute, c'est les talons à la porte ! Je ne vais pas vous laisser escanter nos clients avec vos baskets ! Le rapport entre le texte et le mouvement, pour moi c'est très important, c'était aussi ça un peu l'enjeu de ce spectacle, c'est comment le corps peut aussi produire du récit. En fait, la danse, elle produit aussi un récit qui n'est pas le même que le texte. J'avais envie d'inventer ces corps de femmes aussi qui ont traversé des traumatismes. Mais voilà, qu'est-ce que ça fait au corps finalement ? Il y a aussi la question de l'énergie, de la rage, de la colère. En fait, c'est tous ces sentiments qui nous ont beaucoup aidé à pouvoir interpréter les textes. Il y a beaucoup de danse dans ce spectacle, il y a aussi beaucoup de joie, beaucoup d'énergie. Il y a des cœurs, parce qu'en fait l'idée c'est aussi de ne pas laisser la parole dans un état de solitude. Mais au contraire, d'arriver à parler ensemble et de porter cette parole à plusieurs. Je pense que tous les derniers courants, dont le courant de MeToo, a libéré beaucoup de choses. Et m'a libéré moi-même, en fait, pour pouvoir parler de ce sujet. Je ne suis pas sûre que j'y serais arrivée il y a quelques années. Je pense que cette parole intime, elle parle à chacun. Elle parle à tout le monde, mais elle parle aussi d'une manière individuelle à chacun. Parce que je pense que, bien sûr, toutes les femmes, mais pas seulement, quand on a été agressée, je pense qu'on comprend cette parole-là. On a quelque chose en soi qui résonne de cette parole-là. J'ai une danse qui est beaucoup liée à des récits intérieurs, qui est produite beaucoup par de l'imaginaire, des projections, des images, des émotions. Elle est beaucoup plus liée à ça. Ce n'est pas une danse structurelle, mais c'est une danse qui est produite par du sens intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada